... ... Alors, ce débat est un des plus célèbres du XXe siècle, et certainement le plus célèbre entre physiciens, et là vous reconnaissez Bohr et Einstein, qui étaient le plus ou moins amis, enfin on va voir le plus ou moins dans la suite, mais... Alors la vulgate dominante qui est répétée ad nauseum dans les journaux, dans les comptes rendus, dans les vulgarisations, etc., c'est que Bohr a gagné le débat, parce qu'Einstein ne pouvait pas accepter l'indéterminisme intrinsèque de la mécanique quantique, et voulait prouver qu'une alternative déterministe était possible, mais Bohr a réfuté ses arguments. Alors, j'expliquerai ce que veut dire l'indéterminisme intrinsèque dans un moment, mais ça c'est ce que vous trouvez en général dans les journaux, et alors quelqu'un, il y a au moins une personne dans la salle qui verra à qui je fais allusion, mais quand j'étais étudiant, il y avait un professeur, quand un ami à moi était trouvé d'écouter, moi je ne comprends pas la mécanique quantique, et il lui a répondu, monsieur Bohr a tout expliqué, mais sans expliquer comment on est là. Et ça c'était un peu la réponse qu'on avait quand j'étais étudiant. La thèse défendue dans cet exposé, c'est que le moins d'avoir réfuté Einstein, Bohr n'a jamais réellement compris ses objections. Et donc, c'est totalement en contradiction avec la vulgarité, mais je vais essayer de vous convaincre. Alors, il y a quatre étapes historiquement dans ce débat. D'abord, le congrès solvait de 1927 à Bruxelles, où l'interprétation de Copenhague, dite de Copenhague s'impose, Copenhague parce que Bohr était danois, il vivait à Copenhague, mais ça s'est imposé à Bruxelles. Les conférenciers logés à l'Opel Métropole, dont j'apprends qu'il va de nouveau fermer, malheureusement, et ici, vous avez une photo du congrès qui a été prise devant ce qu'était l'Institut de Physiologie, je pense, de l'ULB au Parc Léopole, ici en Bruxelles, qui est aujourd'hui le bâtiment principal du lycée Jacquemin. Et là, vous pouvez voir Einstein, Lorenz, Bohr, alors les jeunes, là, vous pouvez voir Pauli, Heisenberg, je connais bien qui était un peu plus âgé, Marie Curie, et puis toutes sortes d'autres personnes. Alors, il y a un livre en anglais, malheureusement, donc les actes de la conférence ont été publiés en français à l'époque, bon, la Belgique était évidemment très francophone, et des textes allemands, enfin, ils ont été tous traduits en français, certains textes originaux en allemand ont été perdus, mais déjà, parce que le français n'est pas tellement connu dans le monde, on traduit ça en anglais avec une introduction qui va dans le même sens, critique que ce que je vais vous présenter, et là, vous reconnaissez le nouveau Einstein et Bohr, là, vous avez Heisenberg, Born, Schrödinger et De Bruyne. OK, tous ces personnages vont intervenir dans l'exposé. Et puis, il y a un autre congrès solvée en 1930, dont je ne parlerai pas, en général, vu comme une victoire de Bohr, mais ça, on peut en parler si vous posez des questions. Et puis, l'article dit EPR, les initiales des auteurs, Einstein, Podolsky et Rosen, en 1935, la réponse de Bohr, et ça, c'est l'étape essentielle dans le débat. Et puis, finalement, il y a un livre, Einstein, Philosopher Scientist, en 1949, où une série de scientifiques dont Bohr exprime leurs idées concernant Einstein, et où Einstein répond. C'est un livre très intéressant, il y a toute une série de livres comme ça, sur, je ne sais pas, sur toute une série de philosophes et de scientifiques. L'article d'EPR de 1935, déjà, il a une carrière assez extraordinaire parce qu'elle est le plus cité d'Einstein, plus encore que ceux sur la nativité, et il a la base de ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, c'est-à-dire celle de l'information quantique. Vous avez peut-être entendu parler de téléportation quantique, de cryptographie quantique, d'ordinateur quantique qui n'existe pas encore, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle l'information quantique. La première révolution quantique, c'est celle des transistors et de toute l'électronique quantique que vous utilisez, et ça, c'est la deuxième. Mais l'article était pratiquement ignoré lors de sa apparition, et encore, quand j'étais étudiant, on n'en parlait pas puisqu'il avait été, comme je l'ai dit, réfuté par mort. Et cet article est aussi à la base de ce qu'un physicien américain, Henri Stap, appelle la plus importante découverte en sciences, et j'essaierai aussi de vous expliquer. Bien. Alors, pour commencer, je vais faire une liste de trois problèmes ou trois mystères, vous appelez ça comme vous voulez, que pose la mécanique quantique. Le rôle de l'observateur, l'indéterminisme intrinsèque de la mécanique quantique et la non-localité ou l'action à distance. Alors, ça va évidemment nous occuper pendant tout l'exposé, mais je vais expliquer un par un ces différents points. Le rôle de l'observateur vient du fait qu'en mécanique quantique, on associe à chaque système physique, un électron, un atom, une molécule, un ensemble, peut-être vous dans cette pièce, je ne sais pas, un objet ou un concept mathématique abstrait qu'on appelle la fonction d'onde ou vecteur d'état, mais dont la signification est a priori obscure et qui n'acquiert en réalité de sens qu'à travers des mesures faites en laboratoire. Cet objet change et évolue au cours du temps, lorsqu'aucune mesure n'est faite, en fonction de lois physiques, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, un peu comme la position des corps change dans les lois de Newton. Donc Newton est arrivé à dire comment les planètes, la Lune, les satellites artificiels, etc., évoluent au cours du temps avec la loi de la gravitation universelle et la loi FKLMA. Mais, cet objet, contrairement à ce qui se passe avec les planètes, etc., cet objet abstrait, la fonction d'onde, si vous voulez, ne permet que de calculer les probabilités avec lesquelles certains résultats de mesure faites en laboratoire, j'insiste, apparaissent. De plus, cet objet change de façon abrupte lors d'une mesure. et ce changement est radicalement différent de la façon dont cet objet évolue en dehors des mesures. Alors, je prends l'exemple d'une pièce de monnaie, ici. Je la jette, je mets la main dessus, je ne regarde pas si elle est tombée pile ou face. et qu'est-ce que je peux dire de la pièce ? Je peux dire, elle est tombée pile avec probabilité 1,5 face avec probabilité 1,5. D'accord ? Parce qu'on parle de probabilité. Et, je pourrais dire, voilà, ça c'est tout ce que je peux en dire de la pièce quand je ne regarde pas. Quand je regarde, évidemment, je sais qu'elle est tombée pile ou face. Mais, le problème, c'est qu'en mécanique quantique, justement, on insiste pour dire que tant qu'on ne regarde pas, la pièce de monnaie, pas de pièce de monnaie, mais l'analogue, n'est ni tombée pile ni tombée face. D'accord ? Tant qu'on ne regarde pas, c'est pas qu'on ne sait pas. Tant que je ne regarde pas, je ne sais pas, ça c'est vrai. Mais n'empêche, à moins d'être fou, je veux dire que la pièce de monnaie est tombée pile ou face. Mais comme tout est centré sur, il y a toujours cette mesure qui est importante et que ce n'est pas clairement défini ce qu'est une mesure, je veux toujours dire que le temps que vous ne regardez pas, vous ne savez pas, c'est pas que vous ne savez pas, mais elle n'a pas de propriété. Et c'est ça ce qui est différent parce qu'en plus, on dit que cet objet mathématique abstrait, et ça c'est ambigu, est une description complète de l'objet quantique. Si je prends la pièce de monnaie, si je dis qu'elle est moins avec probabilité de 1,5 pile à probabilité de 1,5 face, personne ne va dire c'est une description complète de la pièce de monnaie. C'est peut-être une description complète de ce que je sais sur la pièce de monnaie, ça c'est vrai, mais pas de la pièce de monnaie en elle-même, si on peut dire, parce qu'elle est soit pile, soit facile. Et il y a une ambiguïté dans le mot une description complète, est-ce qu'on parle de tout ce qu'on peut en dire ou de l'état tel qu'il est ? En général, on insiste sur le fait que l'état tel qu'il est tant qu'on n'observe pas est décrit par cet objet-là sur la description complète, c'est pas juste une question de ce qu'on sait, on ne sait pas. Alors on arrive à des déclarations très idéalistes dont je vais donner quelques exemples, mais dans mon livre j'en donne beaucoup plus, un monsieur qui s'appelle Griebin qui a écrit un livre en anglais mais traduit en français de Charles Schrödinger, sur la couverture, on met, il n'est rien de réel de la mécanique quantique et nous ne pouvons faire aucun commentaire sur des événements qui se produisent lorsque nous ne les observons pas. Un autre exemple qui est de quelqu'un le plus célèbre ou le plus sérieux qui est Heisenberg qui est un des fondateurs de la mécanique quantique et proche de bord ou proche de l'école dite de Copenhague, il disait la conception de la réalité objective des particules élémentaires c'est donc étrangement dissoute, non pas dans le brouillard d'une nouvelle conception de la réalité obscure ou mal comprise, mais dans la clarté transparente d'une mathématique, donc cet objet mathématique dont je parle, qui ne représente plus le comportement de la particule élémentaire mais la connaissance que nous en possédons. Et quand j'étais étudiant, on m'enseignait ça, on me disait voilà, la physique quantique ne parle pas de la nature mais la connaissance que nous en avons. C'est quelque chose qui avait l'air de mériter prodigieusement parce qu'évidemment si on parle de la connaissance qu'on a de la nature, c'est qu'on parle de la nature. Déjà la phrase était un peu autocontradictoire. En plus évidemment, il faut se rendre compte que si je parle de ma propre connaissance, on doit parler de physiologie, on doit parler du fonctionnement du cerveau, peut-être de la conscience, que sais-je, mais la physique ne s'occupe jamais de cela, on n'en parle jamais. Donc la connaissance, si vous voulez, c'est l'un deus ex machina dans l'histoire de la physique. Alors c'est important aussi de ne pas rentrer dans la confusion suivante. La science évidemment est basée, comme on dit, sur des observations, sur des expériences, pour confirmer les théories. Mais les théories ne portent pas sur les observations. Si, pour reprendre l'exemple de la mécanique de Newton, je dis voilà, telle planète va se trouver dans six mois à tel endroit, je parle de l'endroit où se trouve la planète, je ne dis pas, la physique directement, la physique de Newton, ne dit pas si je regarde avec un télescope à tel endroit, je vais voir la planète. Pourquoi ? Parce que pour que l'assertion sur le télescope soit vraie, il ne faut pas seulement que la planète soit là, mais il faut en plus que le télescope marche comme prévu, que j'ai des bons yeux, qu'il n'y ait pas trop de nuages, etc., etc., toutes sortes d'hypothèses additionnelles comme on dit. Et donc, la proposition de la physique newtonienne à strictement parler ne dit rien sur le télescope. Mais quand on passe à la mécanique quantique, on a l'impression qu'on va parler essentiellement du télescope mais pas de quelque chose qui se passe en dehors des laboratoires. Et ça, c'est le problème. Alors, il y a des gens qui enfoncent le clou. Par exemple, Willer, qui est un physicien célèbre de la deuxième moitié du XXe siècle, disait aucun phénomène élémentaire, donc quantique, si vous voulez, n'est un phénomène avant qu'il ne soit un phénomène observé. Jordan, qui était avec Heisenberg et Born, un des fondateurs de la mécanique quantique, il exprimait d'une façon très imagée mais assez étonnante. Lors d'une mesure de la position d'un électron, celui-ci est forcé à prendre une décision. Nous l'obligeons à prendre une position. Avant cela, il n'était ni ici ni là. Il n'avait pas pris de décision concernant sa position. Si dans une autre expérience, la vitesse d'électron est mesurée, cela signifie que l'électron est forcé à se décider à prendre une valeur définie de sa vitesse. C'est une façon de parler évidemment qui est étrange parce qu'on pense bien que l'électron ne prend pas de décision. En fait, au moins, c'est très clair. Il faut dire que tant qu'on ne mesure pas, il n'est ni ici ni là. Il n'a pas de vitesse, il n'a pas de protection. Jordan est un personnage qui est en fait un scientifique à mon avis de très haut niveau mais dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et dont la réputation a été légèrement ternie dans le fait qu'il a été membre du Parti National Socialiste entre 1933 et 1945. Après 1945, ça devenait difficile. Mais, néanmoins, après 1945, il est quand même devenu député au Bundestag, élu sur les listes de la démocratie chrétienne et partisan fanatique de rarement de l'Allemagne, y compris nucléaire. Bon, fin de la parenthèse. Mais ce qui, évidemment, déplaisait très fort à beaucoup de physiciens. Alors, vous pouvez me dire que ça, c'était des vieilles histoires, tout ça, ça a été clarifié après la guerre, etc. Non, pas du tout. Parce que vous prenez un physicien célèbre qui est mort il y a quelques années, Bernard d'Espagna, qui était un des premiers qui m'a éveillé, d'ailleurs, un des premiers livres que j'ai lu sur la mécanique quantique, c'était dû à lui. Il disait, la doctrine selon laquelle le monde est fait d'objets dont l'existence est indépendante de la conscience humaine se trouve être en conflit avec la mécanique quantique et avec des faits établis expérimentalement. Ce qui est quand même un peu étonnant parce que je ne sais pas comment on peut établir expérimentalement si les expériences elles-mêmes dépendent de la conscience humaine, je ne sais pas comment on raisonne. Alors, il y en a un qui va encore plus loin, c'est David Mermin qui lui, le professeur, il vit toujours, je pense, il vit à Cornell, il est professeur à Cornell aux Etats-Unis, il dit, on peut démontrer que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Alors ça, c'est quand même assez fort et pourquoi dire, ça vous fait rire mais d'où ça vient cette phrase ? Elle vient du fait qu'Einstein, quand il était à l'Institut for Advanced Study à Princeton, faisait la route vers son domicile avec Abraham Pais, qui était un Hollandais qui avait travaillé avec Bohr après la guerre et puis avait travaillé avec Einstein, mais qui était totalement du côté de Bohr et Einstein étant irrité par toutes ces références constantes à l'observation, etc., il lui a dit, vous croyez vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Pour lui, c'était un réduction à d'absurdum de la doctrine officielle et Mermin vient et dit, non, 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 c'est vrai que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Alors, de façon assez mélodramatique, le philosophe Bertrand Russell écrivait à propos de la situation en physique quantique pour vous dire que bon, il y a des gens qui prenaient ça négativement mais avec emphase, ils disaient, aucun cachot n'a jamais été construit aussi sombre et étroit que celui dans lequel la physique de l'ombre de notre époque nous emprisonne. Car chaque prisonnier a cru qu'en dehors de ses murs, un monde libre existait. Mais maintenant, la prison est devenue l'univers entier. C'est-à-dire, tout se passe dans ma tête et il n'y a pas de monde extérieur à la conscience. On peut exagérer mais il faut trouver que c'était bien dit. Alors, vous avez alors le deuxième point, mystère ou problème, etc., qu'il est déterminisme intrinsèque. Qui dit qu'il n'y a aucun moyen même en principe de prédire le résultat qu'on obtiendra lors d'une mesure. Alors, c'est différent de la pièce de monnaie parce que bien que quand je jette la pièce de monnaie, je ne peux pas prédire de quel côté elle va tomber, si je, en principe, on devrait pouvoir le faire et en pratique, on peut le faire. On peut construire des machines suffisamment précises qui contrôlent la vitesse avec laquelle on la jette, la façon dont elle tourne, etc., de façon à prédire sur quelle face elle tombe. on peut le faire. Donc, non seulement, ça c'est ce qu'on appelle un système déterminé, c'est-à-dire, il y a des équations qui déterminent le résultat et ici, on peut même prédire en pratique si on est suffisamment à rendre. En mécanique quantique, on dit non, il y a quoi qu'il arrive, en principe, vous l'en prédire. Et finalement, il y a la non-localité et ça c'est le mystère principal et c'est sur quoi va porter le reste de l'exposé, c'est qu'apparemment, et pas seulement apparemment, mais on peut, en agissant sur un système lointain, on peut affecter la situation dans un système physique qui est situé ici, mettons, en agissant là-bas, aussi loin que vous voulez. Et ça, c'est le truc le plus mystérieux et c'était ça ce qui dérangeait Einstein. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la non-localité ou l'action à distance. J'agis ici et j'affecte le système là-bas. Je vous ai dit que quand on faisait une mesure, on changeait l'état du système, mais ces changements peuvent avoir lieu de façon non-locale. Alors, d'après la Vulgate, s'il y a une phrase d'Einstein que vous avez entendue, je reviens à la Vulgate que je n'aime pas, s'il y en a une phrase d'Einstein que vous avez entendue, c'est « Dieu ne joue pas au dé ». Alors ça, c'est un truc qui est répété à nos hermes, alors on dit voilà, il n'aimait pas d'indéterminisme, ce qui n'était pas vrai, c'était pas ça le problème fondamental, mais il a écrit dans une lettre à Max Born, donc tout au début de la mécanique quantique en 1926, la mécanique quantique est très digne d'intérêt, mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore la bonne voix. La théorie apporte beaucoup, mais nous approche guère des secrets du vieux, en tout cas, je suis convaincu qu'il ne joue pas au dé. Alors pour Einstein, le vieux, c'était Dieu, et évidemment, c'était un Dieu un peu métaphorique, chez Einstein, il ne croyait pas un Dieu personnel, mais bon, il avait souvent, souvent il parlait de Dieu comme ça, et quelqu'un qui était tout à fait du côté, qu'on a vu dans des images sur le Congrès Solvay, qui était tout à fait du côté de Bohr et de Copenhague, qui était poli, a écrit ou même Max Bohr, mais beaucoup plus tard, en 1954, il dit Einstein ne considère pas le concept de déterminisme comme aussi fondamental qu'on le dit souvent, il conteste qu'il utilise comme critère d'admissibilité d'une théorie, la question est-elle rigoureusement déterministe. Et dans une lettre à un monsieur qui s'appelait Langsos que Einstein a écrit en 1942, il dit il semble difficile de jeter un coup d'œil furtif sur les cartes de Dieu, il revient toujours avec Dieu évidemment, mais qu'il joue au dé et utilise, c'est ça le point important, des méthodes télépathiques comme l'exige de lui la théorie quantique actuelle et quelque chose que je ne peux pas croire un seul instant. Et la télépathie a à voir avec l'action à distance et c'est ça ce que je vais expliquer maintenant. Alors en fait, la question est déjà posée en 1927 au Congrès Solvay. C'est très intéressant de voir que déjà en 1927 avant l'article bien avant l'article de 1935 il pose la question qui le dérange et il l'avait déjà en fait posée en 1909 mais bon on va venir on va se limiter à 1927. Vous avez cette image où vous avez une particule qui était envoyée à travers un trou et elle est diffractée et elle aboutit quelque part sur la demi-sphère ici parce qu'on est en trois dimensions et donc elle est détectée là ou là ou là et on ne peut pas prédire où elle est détectée et ça c'est pas ça le problème mais du point de vue quantique elle est décrite par une onde vous pouvez penser à une onde lumineuse une onde sonore une onde qui se répand plus ou moins uniformément sur la surface de P pas uniformément tout à fait mais plus ou moins d'accord ? Un peu partout pas dans un endroit donné Alors que veut-on dire quand on dit que cette onde est une description complète de la particule ? Einstein le pose et le dit explicitement dans le texte de 27 deux conceptions Il dit la conception 1 la particule est localisée dans l'espace avant d'être détectée et la mécanique quantique ne donne que la distribution statistique de ses positions alors par définition suivant ce que j'ai dit la mécanique quantique est incomplète puisqu'il faut introduire un autre paramètre qui est la position de la particule donc la particule elle arrive là elle est très une trajectoire elle est détectée là ou elle est détectée là mais là une trajectoire et comme la mécanique quantique n'introduit pas cette trajectoire elle est incomplète si vous voulez c'est comme la pièce de monnaie qui est soit pile soit face avant le regard et bien sûr on ne peut pas prédire donc on a une description probabiliste là c'est absolument aucun problème conceptuel la conception 2 qui est celle qui est dominante la théorie se veut complète ça signifie que la particule n'est pas localisée avant d'être détectée la fonction d'onde correspond à une sorte de nuage qui se condense subitement à un point donné de l'écran quand la particule est détectée d'accord donc vous dites elle est nulle part elle est bon mais alors là Einstein avant je paraphrasais mais là je le cite il dit l'interprétation dans le livre de son 2 selon laquelle la fonction d'onde l'onde de Schrödinger exprime la probabilité qu'une particule donnée soit trouvée en un point donné pas qu'elle soit en un point donné mais soit trouvée en un point donné suppose un mécanisme d'action à distance qui empêche l'onde continuellement distribuée dans l'espace de produire une action en deux endroits de l'écran c'est à dire que si vous détectez la particule ici alors instantanément elle n'est ni ici ni là ni là ni là d'accord et avant elle était partout donc il y a un effet non local parce que bon c'était pas très grand mais l'empêche instantanément ça se condense en un point et ça c'est qu'Einstein soulignait déjà en 1927 et il dit très intéressant à mon avis on ne peut lever cette objection que de la façon suivante on ne décrit pas le processus uniquement en parlant de Schrödinger mais on localise en même temps la particule pendant la propagation donc elle a une trajectoire bien donnée je pense que monsieur Debreuil bon ça c'est qui est Debreuil mais on prononce ça Debreuil a raison de chercher dans cette direction alors qui était Debreuil donc Debreuil Louis Debreuil c'est un lycien français qui est assez intéressant un personnage que moi je trouve assez fascinant qui était prix Nobel en 1929 dans l'académie des sciences et de l'académie française parce que à l'académie française il y a un certain nombre de sièges pour des scientifiques donc lui en était un et il y a une si vous regardez sur Wikipédia j'ai regardé un peu sa famille si vous regardez sa famille ses ancêtres c'est des maréchaux des généraux de l'ancien régime de l'empire des présidents du conseil celui-ci enfin c'est que du boulage et il avait un frère qui s'appelle Maurice Maurice Debreuil qui était à l'académie française d'ailleurs et qui était aussi qui était dans la marine et il a abandonné sa trajectoire qui l'aurait menée à être amiral pour créer un laboratoire de physique dans sa maison une maison qu'il avait auprès des Champs-Elysées à Paris donc ces gens n'étaient pas dans le besoin mais il a créé son laboratoire son propre laboratoire et c'est là que Louis Debreuil s'est initié à la physique alors c'est assez amusant parce que la famille a trouvé que c'était un apostat pratiquement d'abandonner une carrière militaire pour aller faire des belles expériences dans un laboratoire mais c'est aussi lui qui a attiré son frère vers la physique et je crois qu'on peut dire que de tous les Debreuil dans l'histoire le plus célèbre reste Louis encore donc de certaines façons il a aidé je ne sais pas ce qui serait passé avec lui sans son frère mais bon le malheureux Debreuil a été conscrit dans l'armée française en 1913 1914 la guerre éclate il reste mobilisé évidemment il ne va pas dans les tranchées mais il doit travailler pendant toute la guerre à la tour Eiffel aux radiocommunications bon ça lui a peut-être permis de réfléchir aux ondes mais enfin ce n'était pas extraordinaire comme boulot je ne sais pas ce qui serait passé il a été démobilisé en 19 sinon on m'avait forcé entre 21 27 l'âge de 21 et 27 ans à être dans un métier totalement différent de ce que je faisais comme recherche je ne suis pas un génie je ne sais pas ce qui s'est passé mais enfin après 19 il s'est remis à travailler et en 23-24 il produit les premiers articles de ce qu'on appelle la mécanique quantique moderne et c'est lui qui associe des particules aux ondes d'accord ? la dualité en particules dont on parle on va y revenir elle vient de lui et il fait sa thèse en 24 il l'envoie à Einstein Einstein l'a fait circuler en Allemagne et il dit Einstein dit De Bruyne a levé un coin du grand vol et Schrödinger dit ma méthode a été inspirée par De Bruyne et par Einstein et donc je pense que c'est un personnage vraiment très très important ce qui est paradoxal c'est que et ça j'ai eu souvent l'expérience avec des collègues français c'est que si vous parlez de De Bruyne en France il est universellement presque universellement rejeté méprisé etc c'est très particulier nous belges enfin je suppose que c'est tous belges on pense que les français sont chauvins mais là ils ne le sont pas du tout sur De Bruyne il est là pour moi c'est le plus grand phénicien français du XXe siècle mais en France ce n'est pas l'opinion générale parce que justement en fait en XXVII il présente une théorie où les particules sont guidées par les ondes et se propagent etc il développe toute la théorie qu'Einstein voulait voir mais il l'abandonne après pour des raisons compliquées elle est redécouverte en 1952 par un américain qui s'appelle David Bohm mais c'est une théorie que moi j'aime bien c'est une façon de voir les choses mais je trouve-t-il que De Bruyne a été considéré comme quelqu'un qui n'a d'une certaine façon retardé la physique quantique en France parce qu'il se préoccupait de questions fondamentales et c'est quand des livres ultérieurs comme ceux de Messia etc. avec lesquels moi j'ai étudié sont venus où là on a simplement développé le formalisme on ne se pose pas de questions et c'est resté la vision dominante en France en fait un pays où l'orthodoxie de Bohr est très forte donc le pauvre De Bruyne est ignoré dans le congrès solvée de 1927 avec cette objection d'Einstein dont je viens de parler avec l'écran la réponse de Bohr pour une fois est très claire vous allez voir que Bohr n'est pas très claire mais il dit je me sens dans une position très difficile parce que je ne comprends pas ce qu'Einstein veut dire exactement c'est sans doute ma foi alors je vais illustrer maintenant les actions à distance par plusieurs exemples premièrement bon j'espère que les gens dans la salle sont suffisamment âgés pour se souvenir de l'aventure de Tintin et donc vous avez dans les sept boules de cristal vous avez des explorateurs qui ont été dans l'Amérique latine et on jette des boules de cristal avec un poison ils s'endorment et à une heure fixe ils se réveillent et ils se tordent de douleur dans l'hôpital et dans le numéro suivant enfin dans l'album suivant le temple du soleil Tintin va chez des Incas en Amérique latine perce le mystère et qu'est-ce qui se passait et après pour se venger du fait que les explorateurs étaient venus chez eux ils avaient endormi ces gens ils avaient des statuettes ils s'y piquaient les statuettes c'est du goudou c'est du goudou ils piquaient les statuettes et les gens les explorateurs en Europe se sentent dans des douleurs et quand ils brûlent les statuettes les explorateurs se réveillent et tout va bien alors pourquoi c'est une action à distance qu'est-ce qu'elle a comme propriété évidemment c'est pas réel mais je veux dire c'est facile d'imaginer d'abord on a instantané d'accord si vous jetez la statuette les gens se réveillent instantanément en principe elle a porté arbitrairement long parce que les explorateurs sont loin d'Amérique latine mais près sur la lune c'est pareil les faits avoir mal ou pas décroît pas de la distance et c'est individué dans le sens que chaque statuette correspond à un explorateur particulier si vous piquez une statuette vous faites mal à l'explorateur mais pas aux autres parce que vous restez bien alors dans la gravitation la théorie de la gravitation à Newton vous avez les propriétés 1 et 2a c'est à dire si je bouge mon bras ça c'est étonnant mais si je bouge mon bras dans les équations de Newton j'affecte le mouvement de tous les corps dans l'univers instantanément mais évidemment de façon imperceptible même vous vous êtes pas affecté mais je veux dire parce que la masse est trop petite etc etc mais c'est un effet apporté arbitrairement long en principe et instantané mais qui demandent décroître la distance en 1 sur la distance au carré et qui n'est pas individué dans le sens que tous les corps à une certaine distance sont affectés de la même façon mais cette action instantanée comme on va le voir Newton n'aimait pas cette idée même si c'est celui qui l'a introduite et après Newton on a voulu se débarrasser de cette instantanéité c'est pour ça d'accord et la physique post-newtonienne au 19ème siècle avec Maxwell et puis avec Einstein s'est fondée sur l'idée de champ par exemple le champ électromagnétique par exemple prenant la lumière elle se propage à une vitesse très grande la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde à peu près mais à une vitesse finie elle se propage de proche en proche il n'y a rien d'instantané à distance et donc on a remplacé le point 1 si vous voulez a disparu évidemment c'est resté à portée arbitrairement longue mais avec un effet qui décroît de la distance et la mécanique quantique va nous montrer qu'il existe un phénomène ou des phénomènes qui ont les propriétés 1 à 3 et ça c'est ce qui est bizarre alors pour maintenant passer à des exemples plus physiques je vais prendre l'exemple des boîtes d'Einstein c'est un exemple qui est très peu connu souvent quand je demande à des collègues tiens vous connaissez ça et ils ne savent pas très bien en général ils ne savent pas très bien quoi répondre parce que c'est un peu embarrassant du point de vue de l'orthodoxie vous allez voir pourquoi c'est une lettre c'est dû à une lettre d'Einstein à Schrödinger qui a été reprise par De Breuil vous avez une boîte évidemment c'est une expérience de pensée comme on dit on ne sait pas la faire en pratique mais on a une unique particule dans la boîte on coupe la boîte en deux et on met une barrière on sépare les deux boîtes et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue quantique l'état de la particule devient ce qu'on appelle une superposition j'ai dit je n'utiliserai pas de formule mais j'ai utilisé la notation habituelle ou simplement le truc avec les crochets là signifie que la particule sera trouvée dans la boîte B1 si on détecte sa position et de même pour B2 elle ne dit pas que la particule est dans B1 ou dans B2 on va la trouver si on détecte alors maintenant on envoie les deux demi-boîtes aussi loin qu'on veut vous envoyez une boîte à New York ou l'autre à Tokyo ou sur la Lune si vous ouvrez une des boîtes mettons B1 et que vous ne trouvez pas la particule vous savez qu'elle va se trouver dans B2 comme c'est une mesure elle change l'état du système au lieu d'être cette somme ça devient simplement l'état B2 et si vous ouvrez la boîte B2 vous trouvez la particule d'accord ? alors vous allez dire c'est idiot évidemment que la particule se trouvait déjà dans la demi-boîte B2 peut-être mais ce n'est pas ce que dit la mécanique quantique d'ailleurs si vous remplacez la particule par engainerie tout le monde sera d'accord qu'elle se trouvait dans une des deux boîtes d'accord ? si vous le pensez que je pense aussi évidemment comme Einstein vous pensez que la description quantique est incomplète puisque celle-ci n'inclut pas de variable indiquant dans laquelle des demi-boîtes la particule se trouve et vous voyez qu'Einstein avait toujours pensé à des réductions à l'absorbe mais si vous pensez en accord avec l'orthodoxie quantique que la particule n'est dans aucune des deux demi-boîtes avant qu'on ouvre une d'elle alors vous admettiez l'existence d'actions instantanées à distance comme dans l'histoire avec Théâtre parce qu'en ouvrant la boîte B1 vous créez la particule en boîte B2 parce qu'avant elle n'était ni dans l'une ni dans l'autre d'accord ? et cela instantanément et quelle que soit la distance entre les boîtes du coup Einstein par un peu moins idiot non mais tout le monde dans les années 50 il est vieux il n'a rien contraire à rien vous n'avez aucune idée vous n'avez aucune idée de combien Einstein a été comme de Breuil d'ailleurs encore maintenant en France donc les propriétés de l'action à distance pour les boîtes c'est ce qu'on a instantané à porter arbitrairement l'ombre parce que vous créez la particule quelle que soit la distance entre les boîtes l'effet évidemment décroît de la distance et c'est individué parce que si vous prenez un millier de boîtes avec une particule vous pouvez couper en deux c'est chaque fois en ouvrant une boîte que vous créez la particule dans l'autre boîte mais pas ailleurs alors cette idée d'action à distance n'est pas populaire c'est un euphémisme et celui qui l'a introduit Newton disait ceci qu'un corps puisse agir sur un autre à distance à travers le vide et sans la médiation de quelque autre corps me paraît être une telle absurdité que je pense qu'aucune personne possédant la faculté de raisonner dans les questions philosophiques ne pourra jamais y croire donc lui-même n'acceptait pas mais c'était sa théorie il disait voilà les équations marchent mais il n'y croyait pas au fond Einstein évidemment et on va revenir avec ça il disait ce qui existe en 1.1 B ne peut pas dépendre d'une mesure qui est faite en 1.1 A de quelle mesure on fait en 1.1 A ou même du fait qu'on fasse une mesure ou pas en 1.1 A parce qu'il n'imaginait pas qu'il puisse avoir une action à distance et la raison profonde a été bien expliquée par un physicien hollandais Casimir qui disait si les résultats d'expérience sur la chute libre à Amsterdam devaient dépendre de façon appréciable la température au Mont Blanc de la hauteur de la Seine à Paris ou de la position des planètes nous n'irions pas très loin parce qu'évidemment toute la science est toujours basée sur l'idée que vous pouvez isoler des variables d'ailleurs tout le problème de la complexité du climat la sociologie de l'économie de l'histoire c'est qu'il y a énormément de variables et c'est très difficile de les isoler en physique vous pouvez le faire dans les expériences alors maintenant je vais aller vers une preuve qu'il y a des effets dans les courbes qui sont mis en évidence par la mécanique alors il y a deux personnages qui entrent toujours dans la discussion sur l'information quantique c'est Alice et Bob et ici j'imagine Alice et Bob qui sont dans une pièce ils peuvent se parler ils peuvent se coordonner ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis ils sortent par deux portes différentes il y a pour moi deux portes ici à cette bibliothèque vous sortez par deux portes différentes et quand ils sont à la porte on leur pose une question je ne sais pas quel est votre âge non c'est A, B, C c'est seulement des lettres on leur donne A, B, C et ils doivent répondre oui ou non c'est complètement idiot et puis ils reviennent dans la pièce vous prenez une autre paire de personnes etc. et vous faites l'expérience à un million de fois et puis on regarde les statistiques alors on pose des questions parfois c'est les mêmes questions des deux côtés parfois c'est pas la même question des deux côtés etc. mais quand c'est la même question des deux côtés tous les deux A tous les deux B les réponses sont toujours toutes les deux oui ou toutes les deux non donc elles sont toujours la même réponse les réponses changent d'une expérience à l'autre ça peut être une fois tous les deux oui une fois tous les deux non mais c'est toujours parfaitement correct alors maintenant vous devez réfléchir parce que ça c'est le point important de l'exposer comment expliquer ça il y a des gens qui vont dire on n'explique pas on s'en fiche mais si vous avez une certaine notion que la science doit expliquer vous dites comment expliquer alors une solution très simple c'est simplement que les réponses sont prédéterminées c'est à dire avant d'aller vers les portes Alice et Bob se concertent et disent si on nous pose la question A on dit tous les deux oui si c'est B on dit tous les deux non si c'est C on dit n'importe quoi ils peuvent changer de tactique d'une expérience à l'autre d'accord mais ils peuvent se mettre d'accord pour une réponse à chaque expérience d'accord ou bien ils sont en contact Alice peut téléphoner à Bob et dire j'ai la question A j'ai dit oui et alors Bob s'il a la question A il dit oui c'est la question B ou C il dit ce qu'il veut ok donc ça explique mais je ne vois pas d'autres possibilités et si je vous convainc qu'il n'y a pas d'autres possibilités alors vous êtes fait comme on dit dans les films policiers parce que vous allez être obligé d'admettre la conclusion de quand je vais arriver si les réponses sont données simultanément tellement vite tellement simultanément qu'on ne peut même pas envoyer une information à la vitesse de la lumière entre les deux portes alors le contact est impossible et donc alors c'est pour ça que la seule possibilité c'est ce qu'on appelle la télépathie et ça c'est ce que l'inchaîn appelle les méthodes télépathiques auxquelles il ne croyait pas alors il y a un personnage important qui va entrer dans l'affaire dans quelques minutes c'est John Bell qui est un philicien irlandais je vais y arriver mais il écrit un article qui s'appelle des chaussettes de M. Bertmann la nature de la réalité que j'ai lu quand je devais avoir 20 ans j'ai rien compris maintenant je le trouve très clair mais bon à l'époque j'ai rien compris et beaucoup de gens n'ont rien compris M. Bertmann c'était un monsieur qui travaillait au CERN avec John Bell et qui avait la particularité qu'il portait toujours des chaussettes de couleurs différentes il n'a pas beaucoup apprécié qu'on parle de ces chaussettes un peu dans le monde entier et à mon avis il n'a jamais vraiment compris l'argument de Bell beaucoup de gens n'ont pas compris mais voilà ce que l'argument veut dire la couleur des chaussettes évidemment existe indépendamment du fait qu'on les regarde ou non mais si vous voyez qu'une des chaussettes est rose vous savez que l'autre n'est pas rose vous ne connaissez pas sa couleur vous savez que l'autre n'est pas rose que diriez-vous si la science vous affirmait que la couleur des chaussettes n'existe pas avant qu'on ne les regarde et que néanmoins le fait de regarder une chaussette sur un pied vous permet de connaître instantanément la couleur de la chaussette sur l'autre et que de plus cela restait vrai si les deux chaussettes qui ne sont pas attachées à des pieds seraient aussi éloignées l'une de l'autre que l'on veut alors commencez si la science vous dit ça vous commencez à trouver ça bizarre alors résumons bon ça je reprends ce que j'ai dit vous avez laissé Bob ici on l'a mis il y a trois questions deux réponses donc il y a toujours les mêmes réponses des deux côtés donc c'est ce qu'on appelle la corrélation parfaite à distance qui est une corrélation parfaite à distance ce n'est pas un problème il n'avait qu'à se mettre d'accord je peux prendre une enveloppe il y a des gens souvent ne comprennent pas ça je prends une photo je la coupe en deux je la mets dans deux enveloppes différentes j'envoie une enveloppe à Tokyo une autre à New York la personne qui ouvre l'enveloppe à New York c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe de l'autre côté il n'y a aucun mystère au fait qu'il y ait des corrélations à distance si la couleur des chaussettes existe si ce qu'il y a dans l'enveloppe existe si Alice et Bob se sont mis d'accord il n'y a aucun problème mais on va voir que c'est ça ce qui est difficile donc je dis si il n'y a pas d'action à distance alors nécessairement il y a des valeurs prédéterminées qu'on appelle variables cachées peu importe ce terme parce qu'elles ne sont pas incluses dans la description quantique supposée complète la description quantique ne vous dit pas n'inclut pas les réponses du type oui ou non question A B C etc alors quand je dis qu'elles sont aléatoires je veux dire simplement que d'une expérience à l'autre les réponses peuvent changer elles sont parfaitement coordonnées mais ça peut être deux fois oui deux fois non etc la version originale de l'argument de PL était plus simple que ce que je vous raconte encore plus simple que ce que je vous raconte la raison pour laquelle je vous raconte cette version là c'est parce que Bell c'est cette version là que Bell va utiliser mais ils utilisaient deux particules qui se séparent et qui vont dans des directions opposées à la même vitesse d'accord évidemment de nouveau dans le langage quantique qu'usuel on ne peut pas parler de vitesse et de position etc mais faisons comme si et si après un certain temps vous mesurez la position d'une des particules vous connaissez la position de l'autre c'est simplement la même avec le signe opposé si vous mesurez la vitesse d'une des particules vous connaissez la vitesse de l'autre d'accord alors maintenant on repose la question à Alice et Bob comment se fait-il que vous pouvez connaître la position et la vitesse d'une des particules sans faire de mesure vous faites une mesure très loin vous faites une mesure de position et de vitesse et vous connaissez le résultat de l'autre côté et si vous faites la mesure ultérieurement de l'autre côté vous trouverez le résultat que vous avez prévu il n'y a pas de doute là-dessus il n'y a personne qui conteste mais l'orthodoxie quantique et c'est ça de nouveau la mécanique quantique en lumière n'attribue aucune valeur ni à la position ni à la vitesse en particulier la deuxième mais si on peut connaître les valeurs pour la deuxième en faisant une mesure sur une autre particule aussi éloignée qu'on veut alors ces valeurs doivent préexister à leur mesure si l'on admet l'absence d'action à distance et ça c'est tout le contenu de l'article PR de 35 c'est un article très court de 4 pages et tout ce qu'ils disent ils ne disent même pas qu'ils admettent l'absence d'action à distance pour eux c'est évident donc ils disent voilà on a montré que la mécanique quantique était incomplète parce que la particule là-bas doit avoir une position de vitesse c'est ce qu'on appelle la partie opérale de l'argument mais 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 en 64 donc 30 ans plus tard presque 30 ans plus tard le physicien irlandais John Bell comme vous voyez ici qui travaillait au CERN qui est très connu pour d'autres travaux que ce dont je vais parler il a montré que cette supposition à savoir que les réponses d'Alice et de Bob sont prédéterminées cette supposition à elle seule est contredite par des observations faites quand les questions posées à Alice sont différentes Alice et Bob sont différentes donc j'ai dit quand on pose les mêmes questions on a toujours les mêmes réponses maintenant si on pose la question 1 à Alice et 2 à Bob ou 2 à Alice et 3 à Bob etc on a aussi des réponses avec des statistiques évidemment je prends les prédictions quantiques et je fais une analogie avec Alice et Bob mais on a aussi des prédictions des résultats bien définis et ces résultats là sont en contradiction avec la simple supposition que les réponses sont prédéterminées ça peut vous paraître bizarre je pourrais le prouver mais je ne vais pas le faire parce que j'ai promis de ne pas mettre d'équation ça prend quelques lignes et je peux vous donner les références c'est dans mon livre c'est dans beaucoup d'endroits mais c'est très facile à démontrer et c'est purement mathématique c'est à dire si vous acceptez qu'il y avait des réponses prédéterminées alors c'est simplement un théorème mathématique que ça implique des prédictions bien définies sur les statistiques quand les questions sont différentes des statistiques qui sont violées par la mécanique quantique et par l'observation et ça c'est le problème comme j'ai dit au rage au désespoir on était arrivé au dilemme suivant du EPR soit les réponses d'un idée sont quand même avant soit il existe une sorte de communication c'est à dire d'action instantanée à distance entre Alice et Bob Alice répond oui à une question la réponse de Bob qui n'existait pas avant cela devient instantanément oui aussi parce que par principe il n'y avait pas de réponse prédéterminée donc Bob n'avait pas déterminé si c'était lui ou non mais si la possibilité 1 qui est la plus raisonnable évidemment que les réponses soient coordonnées à l'avance mène à une contradiction alors on est obligé d'admettre 2 on a un dilemme d'accord c'est soit ça soit ça première proposition mène à une contradiction donc la deuxième et donc j'ai démontré enfin modulo le fait que je n'ai pas donné la preuve complète mais l'existence d'actions instantanées à distance et ça c'est ce qu'Einstein ne pourrait même pas imaginer une personne d'autre à l'époque ce que Pierre pensait avoir démontré avec leur exemple c'est que les réponses d'Alice et de Bob sont coordonnées à l'avance ou dans leur version parce qu'ils n'ont pas parlé d'Alice et de Bob ils ont parlé que les positions et les vitesses des particules préexistent à leur observation l'hypothèse de non-existence d'actions instantanées à distance de localité était acceptée implicitement ils n'en parlaient même pas alors maintenant on va faire un peu d'exégèse la réponse de Bob à EPR parce que c'est très intéressant que l'article de Bob donc Einstein on crie cet article pendant des semaines Bob a travaillé une réponse il y avait un type d'appel Rosenfeld qui était belge d'ailleurs qui travaillait avec Bob à Copenhague et qui dit quand il a expliqué l'argument d'EPR Bob était catastrophique il a travaillé pendant des semaines à trouver une réponse et comme je dis en général on dit mais Bob a répondu à EPR enfin on disait Bob a répondu à EPR alors on va voir ce que Bob a répondu pour la petite histoire avant avant le web avant l'informatique etc la seule façon de lire l'article de Bob c'était soit d'aller chercher Physical Review 1935 qu'on ne trouvait pas partout mais il y avait un livre qu'on appelait entre nous le grand livre rouge parce qu'il était grand et la couverture était rouge qui contenait tous les articles sur la mécanique quantique qui avaient été publiés par Willer et Zurek donc il y avait tout et il y avait entre eux l'article EPR l'article de Bob et bien d'autres mais l'article de Bob il y avait deux pages qui étaient mises à l'envers apparemment personne ne l'a remarqué en tout cas je ne sais pas qui l'a remarqué donc je ne suis pas sûr que les gens ont vraiment lu l'article mais tout le monde a cru c'est répété alors il commence par citer EPR qui dit un système on peut prédire avec certitude la valeur d'une quantité physique alors il existe un élément de la réalité physique qui correspond à cette quantité physique de nouveau si je fais une mesure là-bas je ne perturbe pas le système là je peux prédire la valeur de la position la vitesse la réponse d'Alice etc. là donc c'est que la réponse devait être préexistante ça me paraît tout à fait clair mais Bob ne trouvait pas ça clair du tout et il dit l'énoncé du critère ci-dessus contient une ambiguïté en ce qui concerne l'expression sans perturber d'aucune façon un système bien sûr dans le cas considéré il n'est pas question d'une perturbation mécanique du système analysée durant la dernière étape critique du processus de mesure c'est déjà pas super clair Bob est vraiment très très irritant parce que tout le monde il a tout expliqué mais je défie de le comprendre quand vous le lisez mais pas seulement ici mais aussi ici donc il dit c'est pas une influence mécanique on agit uniquement sur une particule mais même à cette étape donc l'étape ultime il y a essentiellement la question de l'influence sur les conditions mêmes qui définissent les types possibles de prédictions concernant le comportement futur du système leur argumentation ne justifie pas leur conclusion selon laquelle la description quantique est essentiellement incomplète donc incomplète c'est-à-dire qu'un peu pas les variables dont Einstein EPR avait montré l'existence alors si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire on va disséquer le texte dans un moment la fin de l'argumentation c'est de dire cette description donc la description quantique peut être caractérisée comme l'utilisation rationnelle de toutes les possibilités d'une interprétation non ambigüe des mesures compatible avec l'interaction finie et non contrôlable entre les objets et les instruments de mesure dans le champ de la théorie quantique déjà c'est pas je trouve pas ça transparent mais c'est la réponse qu'on alors je vais quand même être un peu polémique vous connaissez pour moi Isabelle Stengers qui était une philosophe d'essence du UUB qui écrivait la position de Bohr triomphe sur toute la ligne ce n'est pas du tout mon avis mais bon il faut mettre un peu d'animation alors je ne dis pas si vite alors je vais faire le commentaire que Bell parce que Bell a pris ce passage et l'a disséqué il dit je comprends que très peu je ne comprends que très peu ce que cela veut dire je ne comprends pas en quel sens le mot mécanique est utilisé pour caractériser les perturbations que Bohr n'envisage pas par opposition à celle qu'il envisage donc là j'ai repris le texte de Bohr où il dit il n'est pas question d'une interaction mécanique avec le système distant alors je ne comprends pas ce que le passage en italique signifie donc je vais le reprendre mais dans la théorie il y avait ce passage ici en italique que reprend Bell l'influence sur les conditions mêmes qui définissent le type possible de prédiction concernant le comportement futur du système alors est-ce que ça veut simplement dire que différentes expériences faites sur le premier système donnent différentes sortes d'informations sur le second donc je fais une mesure de position ici j'ai une information sur la position de l'autre je fais une mesure de vitesse j'ai une position d'information je pose la question A à Alice je sais ce que Bob va répondre etc est-ce que c'est ça ce que ça veut dire mais c'était justement un des principaux arguments de Pierre parce que Pierre disait je peux faire l'expérience que je veux ici j'ai un résultat là-bas et donc il doit être prédéterminé la suite de Bell il continue il dit de plus je ne comprends pas la référence finale à l'interaction finie et non contrôlable entre les objets et les instruments de mesure qui semblent justement ignorer le point essentiel de Pierre à savoir qu'en l'absence d'action à distance seul le premier système peut supposément être affecté par la première mesure et néanmoins des prédictions bien définies deviennent possibles pour le second système parce que Bohr dit évidemment quand on fait ça c'est Bohr répète ça tout le temps et ça c'est pas faux c'est quand vous faites une mesure vous avez un gros appareil qui va nécessairement affecter le petit qui est la particule que vous mesurez ça il n'y a pas de problème mais le problème c'est de nouveau comme il dit normalement ça devrait affecter seulement le premier système mais pas le deuxième et alors finalement il dit belle termine en disant est-ce que Bohr rejette simplement la prémisse pas d'action à distance plutôt que de réfuter l'argument Bohr est mort en 62 donc on ne peut plus lui poser la question mais c'est jamais clair je suis désolé c'est pas clair peut-être qu'il a eu l'intuition de l'action à distance je n'en sais rien parce qu'il n'a pas dit clairement et s'il avait dit s'il avait cette intuition il aurait dû dire clairement il aurait dû dire ce que ça impliquait pour la relativité il aurait dû dire toutes sortes d'autres choses qu'il aurait dit en 49 je vous ai dit qu'il y avait ce livre Einstein Philosopher Scientist où Bohr s'exprime Einstein etc quand Bohr a passé en revue ses débats avec Einstein dans le volume consacré ce dernier il s'excuse pour son inefficacité d'expression donc c'est lui-même qui dit ça ce qui a dû rendre très difficile l'appréciation de la direction de son argumentation bon même cette phrase-là n'est pas super claire mais il n'a pas cessé cette occasion pour se rendre plus clair et essentiellement répéter ce qu'il avait dit dans ses précédents débats avec Einstein alors maintenant comme la vulga vous dit que Bohr a gagné je veux quand même faire citer des remarques critiques sur Bohr à commencer par Bell parce que Bell dit le malaise que je ressens vient de ce que les corrélations quantiques parfaites donc les réponses qui sont les mêmes etc. semble exiger une sorte d'hypothèse génétique alors il dit par exemple des jumeaux identiques qui ont des gènes identiques on sait que des jumeaux identiques qui ont des gènes identiques ont des comportements très corrélés parce qu'ils emmènent avec eux leurs gènes évidemment les gènes c'est comme des instructions pour moi il est si raisonnable de supposer que les photons Alice et Bob dans mon expérience dans ces expériences on s'emporte avec eux des programmes qui sont corrélés à l'avance et qui dictent leurs comportements ceci est si rationnel de supposer ça que je pense que Einstein a vu cela que les autres refisaient de le voir il était un homme rationnel les autres bien que l'histoire leur ait donné raison se cachaient la tête dans le sein alors il dit l'histoire leur a donné raison parce que Bell a montré que ces valeurs préexistantes ces coordonnations ce sera n'existe pas d'accord mais ça c'est Bell en 64 ici on parle de 35 il dit je pense que la supériorité intérieure d'Einstein sur Bob dans ce cas c'était énorme il n'est pas très gentil un immense écart entre celui qui voyait clairement ce qui était nécessaire et l'obscurantiste alors c'est toujours intéressant de dire les lettres bon maintenant j'espère que tout ça s'est effacé sur internet je ne sais rien parce que les lettres sont conservées donc elles sont publiées évidemment elles n'étaient pas supposées être vues par tout le monde dans une lettre à Schrödinger Einstein parlait de Bohr comme d'un philosophe talmudique pour qui la réalité est un épouvantail tout juste bon à effrayer les âmes naïres il disait aussi de Bohr qu'il était un mystique qui interdit comme étant non scientifique toute enquête sur quelque chose qui existe indépendamment du fait qu'on l'observe en 1949 d'ailleurs pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la philosophie il disait que ce qui reprochait l'interprétation de Copenhague avec cette emphase sur l'observation c'est qu'on revenait toujours disait-il à la maxime de Berkeley et ses perçu et ses perçus et ses perçus Berkeley était un évêque irlandais du XVIIe siècle un fondateur d'une certaine façon de l'idéalisme et qui disait être ses être perçus d'accord mais être perçu par qui ? par moi ? par vous ? par un paysan du Moyen-Âge ? par un chien ? par un insecte ? par Dieu ? bon Berkeley avait Dieu mais disons c'est pas du tout clair ce que ça veut dire que être même déjà je comprends pas pourquoi être être perçu mais je veux dire évidemment pour Einstein on pourrait parler de choses qu'on observe alors cette phrase ça c'est une phrase qu'il a aussi écrite à Schrodinger que j'aime beaucoup il dit la philosophie tranquillisante de Hagenberg et Bohr où est-ce une religion est si habilement échafaudée qu'elle permet aux vrais croyants de se reposer sur un homénie si doux qu'il n'est pas facile de les réveiller bon j'espère que je vous ai réveillés et alors je termine toujours ces exposés par une référence littéraire pour faire comme si j'avais de la culture littéraire c'est une phrase de Tolstoy que j'aime beaucoup aussi il dit je sais que la plupart des hommes même ceux qui sont à l'aise avec les problèmes de la plus haute complexité peuvent rarement accepter les plus simples et évidentes des vérités ces acceptés les forceraient à admettre la fausseté de conclusion qu'ils se sont plus expliquées à des collègues qu'ils ont fièrement enseignées à d'autres et qu'ils ont inséré fil après fil dans les tissus de leur vie voilà le livre étant un bibliothèque ça c'est un livre de vulgarisation où vous avez tous les détails voilà c'est terminé merci c'est très bien merci merci